Autre baie, mais celle-ci un peu plus calme, fréquentée également pour la pêche à la coque. Nous avons rendez-vous avec le président de la commission coquillage de Bretagne et du Finistère. Chaque gisement est différent. Ici, le problème, c'est que les coques, en hiver, descendent dans la mer et au printemps, avec la houle, reviennent. Normalement, on ne peut pas évaluer un gisement comme celui-ci. Mais bon, comme j'ai remarqué qu'il y avait de la coque qui faisait de la taille, on a ouvert, on ouvre à peu près 15 jours par mois. Et 15 jours par mois, il y a un quota de 70 kilos, ce qui permet à peu près de faire une tonne de coque par mois, par pêcheur. Actuellement, il y a à peu près 15 pêcheurs qui viennent pêcher tous les jours. Enfin, tous les jours, les 15 jours, c'est ouvert. Le problème, c'est que, par exemple, ici, quand ça a été classé sanitairement, c'était insalubre. Il y a eu des travaux de fait avec la mairie de l'Octirec, qui a fait un système de traitement des eaux usées efficace. Et donc, la baie s'est améliorée. Plestin a fait la même chose quelques années après. Donc, le gisement a pu être ouvert aux professionnels. Il y a un gisement aussi sur l'Anse de Goulevain, la baie de Morlaix et la rivière de Pinsée. En coque, c'est à peu près là où se situent les gisements dans le nord Finistère. Certains pêchent en une heure et demie, deux heures. Leur quota de 70 kilos. Moi, je mets plus de temps et j'essaye de faire un calibre supérieur à la moyenne des pêcheurs. Donc, comme ça, ça me permet de revendre plus cher ma pêche. Et je purifie 48 heures mes coques. Et après, je les vends soit au marailleur, soit directement en grande surface. L'OQIREC, il y a 40 licences, il y a 31 d'accordé. On a un critère d'attribution des licences, le critère de proximité par rapport au gisement. Donc, automatiquement, les gens qui viennent d'ailleurs sont un petit peu bloqués pour venir pêcher en Bretagne. Un pêcheur à pied comme moi, qui voit des Normands arriver ou des personnes d'une autre région arriver pêcher là, je sais très bien qu'ils ne sont pas dans la légalité, puisque je connais les noms par cœur de tous les gens qui pêchent sur ce gisement. Les problèmes de braconnage, c'est surtout la gendarmerie maritime qui s'en occupe. C'est qu'il y a très peu de licences de pouce-pieds en Bretagne, très peu dans le Finistère. Donc, tous les ans, il y a des Portugais ou des Espagnols qui viennent faire leur marché. Ces gens-là arrivent incognito, ils louent un gîte, et puis pendant huit jours, ils vont faire une rasia. Mais le temps qu'on découvre, c'est souvent trop tard.